L'économie sociale et solidaire C'est important et c'est surtout aussi un secteur qui apporte des services à la population, à nos concitoyens, les habitants des différentes intercommunalités, en particulier en milieu rural, au milieu périurbain, ont une soif et envie de services de proximité, services de qualité et à l'évidence l'économie sociale et solidaire peut répondre à ces besoins. Aujourd'hui il y a un certain nombre d'intercommunalités qui sont déjà très engagées sur l'ESS, d'autres le sont un peu moins. Notre autre challenge, encore une fois avec les services de l'Etat et encore une fois avec la CRES, c'est bien de permettre justement de créer ces passerelles et de sensibiliser les EPCI à l'économie sociale et solidaire. En fait l'ESS si on voulait la définir très rapidement, ce sont des sociétés personnalistes. Alors ça ne veut pas dire qu'à côté il y a des sociétés par action, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bien ou mieux, ça n'a rien à voir, sauf que du coup dans l'économie sociale et solidaire, c'est la personne qui est au centre. Et donc c'est tellement vrai que le système après à l'intérieur est un système où la démocratie c'est une personne, une voix. Dans le Maine-et-Loire, ça représente plus de 15% des emplois, les emplois de l'ESS. Donc il y a forcément dans chaque territoire, bien sûr une association ou une coopérative ou un bureau de mutuelle, etc. Mais au-delà de ça, c'est le lien social et c'est la solidarité active que cela permet de constituer au niveau d'un territoire. L'approche qui est la nôtre, c'est d'être complémentaire des dispositifs de l'État pour soutenir l'économie sociale et solidaire, et notamment sur le soutien aux associations, formation des bénévoles, et puis essayer d'apporter des solutions en termes de soutien au modèle économique des associations, d'économies à trouver sur les cotisations sociales des associations employeurs par exemple, ou tous les dispositifs qui permettent de faciliter la création d'emplois, les groupements d'employeurs. Tout notre travail, c'est déjà de donner la visibilité à l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de dire une stratégie, c'est bien, mais elle n'a d'intérêt que si elle est partagée et mise en œuvre au niveau des territoires. On met aussi en place notre démarche par des projets concrets et leur accompagnement. On voit comment la stratégie régionale, elle devient territoriale et elle peut servir aux collectivités. Pour les actions que mène Altersoin pour tous 44, nous avons reçu le prix régional de l'économie sociale et solidaire pour 2018. Donc Altersoin pour tous 44, c'est un cabinet de soins, de thérapie complémentaire, qui est accessible aux personnes qui sont en situation de précarité économique. L'idée, c'était de dire qu'on pouvait construire quelque chose dans le champ de l'économie sociale et solidaire pour permettre que les personnes en précarité puissent avoir accès à ces soins et que les thérapeutes puissent recevoir ces personnes qui ne viendront jamais dans leur cabinet. L'innovation sociale, on va être sur des projets qui visent à répondre à des enjeux aujourd'hui sociétaux qui vont correspondre à des besoins des habitants. C'est un type d'entrepreneuriat qui répond à des besoins non satisfaits et qui répond à ces besoins de manière collective en associant différents niveaux d'acteurs, donc des usagers, des collectivités locales, des citoyens, etc. L'innovation sociale, elle est partout, elle est sur tous les territoires, à partir du moment où il y a des besoins qui apparaissent. Et les besoins, ils sont à la fois sur les territoires urbains et sur les territoires ruraux. Et il y a des collectifs d'acteurs, des personnes qui sont impliquées, qui sont engagées sur leur territoire et qui souhaitent développer de l'activité et faire en sorte que les habitants se réapproprient les quartiers et l'entrepreneuriat dans les quartiers.